Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi sur mon visage ? Non mais qu'est-ce que t'es bête ! Tu peux arrêter d'être aussi sérieux ? Essaye de rigoler un peu quand t'es fait une blague ! Je n'arrive pas à croire que tu as cru que tu avais un truc sur le visage ! J'ai pas le temps pour ça ! Attends, 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 attends ! Rassure-toi de faire un tour à l'épicerie ! Tu sais, je te comprends ! C'est ma générosité qui te pousse à faire ça, n'est-ce pas ? Fais en sorte de finir ce travail avant que je ne rentre ! Je vais le vérifier à mon retour ! Oui, monsieur ! L'amour est dans l'air ! Bien sûr ! Il est juste à côté de moi ! Tu sais, mon chéri, il est juste incroyable ! Un homme qui fait rêver toutes les femmes ! Vraiment ? Oh, ça c'est super ! Tu sais, en fait, Kevin va m'amener au Maldive ! Je veux dire, on découvre plein d'endroits ensemble ! Oui ! Bien sûr, fais-moi confiance ! Je te tiendrai au courant de chaque mouvement ! Oh, oui, je te tiendrai au courant ! Tu peux me faire confiance pour ça ! Ok, ma chérie ! Juste, amuse-toi bien ! Ok ? Car tu le mérites ! Ok, meuf ! Bye ! Quoi ? Miracle ! Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu rentrée de l'école aussi tôt ? J'ai été renvoyée ! Ok, assieds-toi ! Pourquoi ? Parce que je n'ai pas payé ma scolarité et la maîtresse m'a demandé de ne pas revenir avant de l'avoir payée ! Pourquoi est-ce que ta maîtresse est inutilement méchante ? Je lui ai donné la moitié de la somme hier et j'ai promis de payer le reste la semaine prochaine ! Pourquoi t'as-t-elle renvoyée à la maison ? Le temps fait pas, ok ? Tu iras la semaine prochaine ! Tu dois avoir vraiment faim, n'est-ce pas ? La vendeuse de Moïmoï n'est pas encore là, mais elle le sera bientôt, ok ? Tiens, tu peux manger ça en attendant qu'elle vienne ! Qu'est-ce que ça m'avait manqué ? Attends, attends, Angers ! Qu'est-ce qu'il y a ? On ne devrait pas entrer ? On devrait ? Tu sais que je t'amène pas en vacances quelque part, n'est-ce pas ? Oui ? Pourquoi ? C'était quoi ça au téléphone avec ton... ton ami ? Oublie ça ! J'ai pas envie d'oublier ça, dis-moi, c'était quoi ? Réponds à ma question ! Voyons bébé, dis-moi, c'est censé être un problème ? Et c'est pas un problème ? Je veux dire, je sors d'un long voyage ! Ne penses-tu pas que je devrais me reposer ? Alors réponds à la question ! D'accord, si tu insistes ! Bien, elle est en vacances avec son fiancé, et je ne voudrais pas qu'elle pense que ma relation est ennuyeuse ! Alors, tu devais mentir ! Mentir ? Non ! Je veux dire, je devais juste inventer quelque chose pour sauver mon image, c'est tout ! Je veux dire, ce n'est pas un mensonge ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Une exagération ! En fait, juste un petit mensonge pour une bonne cause ! Waouh ! Alors, je peux ? Ouais, on peut ! Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'en est-il de ça ? Qu'est-ce que tu penses ? Mec, t'as fait ça toi-même ? Eh bien, je pense que tu m'as beaucoup sous-estimé ! Mais c'est dû à ton comportement enfantin et ton manque de sérieux ! Mais ça, ça, c'est super ! En fait, c'est incroyable ! Ça dépasse mes attentes ! Je pense que ça pourrait être juste un avant-go ! Oh, oh, oh ! Vas-y doucement, ne te prends pas la tête, là ! Ça peut être bien, mais monsieur le critique est un vrai dur à cuire ! Bébé ! Bébé, bébé ! Oh, je suis désolée de vous interrompre, les gars ! Mais Steve, je peux t'emprunter mon bébé pour un instant ? Euh, bébé, est-ce que ça peut attendre ? Nous sommes sur le point de finir quelque chose, là ! Non, bébé, non, bébé ! Écoute, ça ne peut pas attendre ! Ce que je veux te montrer est très important ! Tu peux y aller, je veux m'en occuper à partir d'ici ! Merci, Steve ! Allez, viens, viens ! Viens voir, c'est très intéressant ! D'accord ! Viens, 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 viens voir ! Allez, j'aimerais te montrer quelque chose ! Ok ! Euh, je ne te comprends pas, là ! Tu m'as acheté des vêtements pour femmes ? Quoi ? Non, mon cœur ! Je les ai achetés pour moi ! Pour notre rencard ! Alors, tu penses que je devrais mettre lequel ? Celui-ci ou celui-là ? Mais je pense que le verre serait parfait pour un rencard ! Qu'en penses-tu ? Angers, on sort ensemble depuis un an et quelques mois, maintenant ! On a eu de nombreux rencards ! Et on a dû les planifier ! Alors, je ne comprends pas pourquoi il a fallu que tu m'enlèves de ce que je faisais ? Pour ça ? Pour ces conneries ? Je ne comprends pas ! Mon cœur ! Comment peux-tu dire qu'amener ta copine à un rencard est une connerie ? Mais ça aurait pu attendre ! Tu aurais pu attendre ! Voyons, mon cœur ! Je ne comprends pas ! C'est quoi le souci ? Tu n'étais pas comme ça ! Je veux dire, tu es si froid envers moi depuis que je suis arrivée ici ! En fait, tu aurais dû me demander de rester, que tu y es occupée, au lieu de me faire venir ici pour te comporter de la sorte avec moi ! Je n'ai rien fait de mal, c'est toi qui es insensible et irraisonnable, voilà ! Moi ? Oui ? Insensible et irraisonnable ? Tu sais quoi, j'ai un truc important à faire ? Comment peux-tu me dire une telle chose ? Irraisonnable et insensible ? Je me pla correction de l'oisework, j'ai le très bonheur. хотите pour d'abord apparaître ce texte tu peux se le très bonheur ! Bonsoir Maman. Mimé. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. Pourquoi avez-vous mis assez de temps? Je suis allée chez ces gens qui nous doivent récupérer notre argent. Mimi. Est-ce que tu vas bien? Tu es allée malade. Ah ah, sa température augmente. Mais pourquoi es-tu allée chez ces gens collecter de l'argent? Ah? Ils ont promis qu'ils devaient payer, non? Gagi, bazi, bobo. Je n'avais pas d'autre choix. Mimi a été renvoyée de l'école. Est-ce vrai? J'ai reculqué à tout payer. J'ai juste payé la moitié. Et j'ai promis de compléter le reste de la semaine prochaine. C'est pourquoi j'avais besoin de réunir l'argent pour payer d'ici lundi et qu'elle puisse rentrer à l'école. C'est ok. C'est ok. Mimi, va à l'intérieur et change-toi, ok? As-tu bien vendu où je te vais? Oui, un peu. Hé, mon cœur. Bébé? Pourquoi il y a du désordre ici? Ah ouais? Je ne crois pas. Attends, tu ne crois pas? Hum hum. Regarde autour de toi. Je ne vois rien du tout. Attends. Tu plaisantes là. Tu ne vois pas les oreillers par terre? Le lit n'est même pas dressé. Ah, mon cœur me ça va parfaitement bien à mes yeux. Mais si tu penses que ça ne va pas, tu peux le dresser toi-même. Ah, bébé, qu'est-ce qu'on prend pour le petit déjeuner? Hum, de la pastèque. Ouais, prends-en. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, je ne rigole pas, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Donc, tu aurais préféré qu'on prenne du semo et de la sauce égoussée? Ou alors une sorte de risotto graisseuse? Voyons. Pas étonnant que tu commences à prendre du poids. Hum, hum. Eh bien, je ne dis pas un truc si sérieux autant que ça. Au moins, faire des pâtes aux oeufs, tu vois? Ou des oeufs avec des frites. Bébé! Ces repas ne sont pas sains. Ils ne le sont pas. Ah. Ok, d'accord. Voici ce qu'on va faire. Pourquoi ne mangeons-nous pas de fruits ce matin? Et dans l'après-midi, je te ferai une très bonne sauce égoussée. Promis. Promis. Alors, assieds-toi que je te nourrisse. Allez, assis. T'es qu'un gros bébé. Prends-en. Prends-en. Un gros bébé. Regarde-toi. C'est bon, n'est-ce pas? Bonjour. Comment ça va? D'accord. Comment va, Maka? Ok. Quel soleil. Je peux mourir avec ça. Pour aller y préparer. Ok, maman. Maman, il est déjà là. Qui est là? Euh. Madame. Bienvenue, monsieur. Bon après-midi, Bayer. Euh. Pouvez-vous me dire au nom de quoi vous servez ici? Hein? Prenez gentiment vos choses et quittez ce lieu immédiatement. Ah. Pourquoi vous me regardez comme si vous avez vu un fantôme ou quoi que ce soit? Prenez vos choses et partez, je ne veux plus vous voir ici. Bayer, je suis confusant. Vous ferez mieux de ne pas l'être. N'est-ce pas cela fait deux jours que tu lui as payé le lait du moins? Vous, vous, vous avez payé quoi? Combien? Dites-le moi. Pas de problème. Je ne vous veux plus ici. Monsieur, les choses ne sont pas faites ainsi. Ah bon? Qui es-tu pour me dire comment les choses devraient marcher sur mon terrain? Ou alors tu penses que cet endroit appartient à ton grand-père? Un terrain que j'ai hérité de mon grand-père et tu me dis que les choses ne marchent pas comme ça? C'est quoi ton problème? Combien tu payais? Je voudrais payer 5 000 laïra au total et on n'a même pas encore fait la moitié du mois. Oh, parce que tu m'as payé 5 000 laïra? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Parce que tu m'as payé 5 000 que tu vas me dire que je n'ai importe quoi. Je ne veux rien entendre. Ne t'inquiète pas, tu m'as payé 5 000. Sans souci, voici ton argent. Prenez votre argent et dégagez de mon terrain. Bayer, s'il vous plaît, ces choses sont périssables, non? Ou voulez-vous qu'on aille avec tout ça? Si vous voulez, partez Ambrose! Ou même à la rivière, j'ai ma faute! Prenez votre argent et partez! Si je reviens encore ici, que je trouve tout ça, je vais foutre tout ça en l'air! Je vais tout balancer et rien ne va se passer! Comment nous faire de tout ça? Donnez-nous du temps pour trouver un endroit. Le temps, c'est ce que je... Je n'ai pas! Quelqu'un d'autre m'a déjà donné de l'argent pour cet endroit. Un bon paquet d'argent et vous êtes là... Alors tout ça, c'est parce que quelqu'un d'autre vous a donné de l'argent? Prenez votre argent, madame! Allez, prenez ça! Si je reviens encore ici, que je vous trouve ici... Ce que vous faites n'est pas juste. Est-ce que la vie en elle-même est juste? S'il vous plaît, Bayer. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je vous démontre? C'est des dégâts que... Gagez, laissez. N'importe quoi. Bayer, nique aussi au nounou, hein? Maman, arrête de le supplier. Arrête ça. Ces menaces sont inutiles. Il ne va rien faire. Des mots autour d'ici ce soir. Vous aurez de mes nouvelles. Ne vous inquiétez pas. Tant que nous lui donnons son argent chaque mois, il n'a pas le droit de nous foutre à la porte. Laisse-le venir. Au fait, combien t'as-t-il donné? Même pas toute la somme? Hé, cet homme est méchant. Ne le supplie plus, juste... Ne te dérange pas. Assez-toi. Il faut le laisser revenir. Juste assieds-toi. Assez-toi. Méchant homme. Attends. Ah, tu vas quelque part? Oui, j'ai un rendez-vous auquel je dois assister. Oh, OK. Mais tu ne peux pas prendre la voiture. Pourquoi pas? Parce que je veux sortir avec. Je veux aller faire du shopping. Aller à l'épicerie pour faire le petit déjeuner à mon homme. Oh, c'est génial. Mais je pense que tu pourrais appeler un taxi ou probablement... Appeler un taxi en ligne. Tu pourrais prendre un tricycle. Là, d'ailleurs, il y en a tellement dans la rue. OK. Alors, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Tu ne crois pas? Ça, c'est la voiture de mon homme. Et je veux l'utiliser. On dit, ce rendez-vous est très important. Et si je n'y vais pas, ça sera vraiment désastreux. Tiens. Bah, si ton rendez-vous, il est si important. Ne penses-tu pas que tu devrais être dehors, en train de stopper un tricycle? Steve. Fais-toi une vie. Au lieu de profiter de la générosité de Kelvin. Mon Dieu. T'as fait quoi ? Allez, répète ce que tu viens de dire. J'essayais juste de t'aider. Mais aider comment ? Et dans quel aspect ? Qui t'a donné le droit de prendre mes clés à Steve ? C'est à toi que je parle qui t'a donné un tel droit ! Parce que tu es mon homme, et c'est assez juste. Vraiment ? Tu ferais mieux de prier ton Dieu. Je te garantis que tu ferais mieux de prier ton Dieu, parce que si Steve rate ce rendez-vous, j'ai... Kelvin, que veux-tu faire ? Oh, tu veux me frapper ? Tu veux me frapper à cause de Steve ? Vas-y, frappe-moi ! Tue-moi, vas-y, frappe-moi ! Qu'est-ce que... ça suffit quoi, ça ? Qu'est-ce qui va pas exactement chez toi ? Andy ? Brie juste. J'essaye juste de te sauver de ce parasite de Steve ! Et en lieu de me remercier pour ça, t'es là à me crier dessus ! Un parasite quoi ? Est-ce que tu as une idée d'où on sort ? C'est tout seulement ce que nous avons traversé ensemble ! Je veux pas... Brille ! Brille simplement ! Je ne me suis jamais senti au simulier de toute ma vie ! On dit, mais on s'entend bien ! Tu sais à quel point je l'apprécie et la respecte ! Mais ce qu'elle a fait aujourd'hui, je... Je... Je ne m'attendais pas à ça venant d'elle ! Pas du tout ! Je... Je comprends ce que tu ressens... Mais je lui ai parlé... Et une chose pareille ne se reproduira plus jamais ! Écoute, franchement, je me suis retenu de mal agir ce matin ! Et je l'apprécie ! Tu sais comment je peux être en colère ! Je sais ! Merci ! Alors, dis-moi... Comment s'est passé ton rendez-vous avec Monsieur Georges ? Très bien ! Il a dit qu'il va vérifier notre offre et nous contacter lundi ! Vraiment ? Et bien c'est... C'est positif ! Ok, je veux être la première personne à te féliciter ! Sérieusement ? Bien sûr ! Félicitations en avance ! J'ai dit quelque chose de drôle ? Tu m'as toujours dit de ne pas me prendre la tête ! Et maintenant, tu me félicites en avance ! S'il te plaît ! Eh bien... C'est être optimiste ! C'est aussi simple que ça ! Non, non, non ! Je ne peux pas me faire des idées ! On croise les doigts ! Et c'est tout ! D'accord ! Juste une minute ! Salut, Steve ! Salut ! Euh... Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui... Je suis désolée ! Je suis vraiment désolée ! S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner ! C'est rien ! Il y a des jours comme ça ! Je vais me rattraper ! Je te le promets ! C'est sans rancune ! Ok ! Merci ! Je vais tresser la table du déjeuner ! Et je te dirai quand c'est prêt ! Ok ! Yo mec ! André a fait la table ! Tu viens ? Oui, il m'a dit ! J'arrive ! Au moins, enfin... Quelqu'un pourra manger ! La bonne nourriture fait maison ! Tandis que... La nourriture fait maison ! La nourriture fait maison, n'est-ce pas ? Eh bien... T'as besoin d'une femme ! T'en as vraiment besoin ! Les femmes font des scènes à tout bout de temps ! Et je ne me sens pas capable mentalement de gérer une ! Vraiment ? Tu ne cesses de te le dire, frangin ! Mais une chose que tu devrais savoir... Le plus tôt sera le mieux ! Ha 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 ! Yo ! Angela ! Oh ! Donc des biscuits et des arachides pour le déjeuner ! Comme des enfants du primaire ! Angela ! Oui bébé ! Oui ! Angela ! Il y a un problème ! Non, il n'y a aucun problème ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est quoi ces conneries ? Hum... Bébé, c'est... Le déjeuner ! Le déjeuner ? J'ai cru que tu as pris les clés de la voiture à Steve... Pour aller acheter des épices ! Hum... Oui ! Alors... Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi ceci ? Je... Hum... Ecoute bébé, je... Je suis allé au spa pour faire mes ongles et mes mains... Et tu ne t'attends pas à ce que je cuisine avec mes ongles fraîchement posés ! Je veux dire, regarde-les ! Je viens juste de les faire et... Si je prépare avec elles, elles vont se salir ! Je veux dire, regarde ça ! C'est joli, n'est-ce pas ? Oh wow ! C'est joli ! Hum hum... Donc tu as... Empêché... Steve... D'utiliser la voiture... Pour une réunion d'affaires ? Tu as pris la voiture et tu as conduit ton joli petit corps... Dans un spa, c'est ça ? Et tu t'es... Rafraîchement fait... Les ongles... Et tu as mis du vernu, du coup tu ne peux pas les utiliser... Pour faire la cuisine ! Oui mon cœur ! J'adore ça ! Hum hum... Stivo... J'ai très faim ! Et je veux sortir pour chercher quelque chose à manger ! Tu viens ? Parce que j'ai très faim ! Bébé ! Bonjour monsieur ! Bonjour ça va ? Tiens merci monsieur ! C'est combien les bananes ? Hum... Ça c'est 400 naïra... Ça c'est 300 naïra... Ça c'est 500 naïra... Et les autres ici... 250 ! D'accord, je vais celle là ! Tu n'as pas de... L'arraché d'un bouteille ? Ah... Non monsieur ! Ça c'est ce que nous vendons dans le coin ! Maison 4 ! D'accord ! Alors ça coûte combien tout ça ? 700 naïra monsieur ! Ok ! Je n'ai pas vraiment vendu durant la journée ! Donc je n'ai pas de monnaie ! D'accord ! Tu peux garder la monnaie ! Je suis désolée mais je ne peux pas ! Il serait mieux que je vous doive ! Ou alors vous me devez ! Et quand vous passez la prochaine fois, vous récupérez ! Et c'est combien la différence ? 300 naïra monsieur ! Très bien ! Trouve de la banane qui vaut ce prix et complète dans ce cas ! D'accord monsieur ! C'est mieux comme ça ! Oui monsieur ! Merci monsieur ! De cette façon, personne ne doit à l'autre ! Merci beaucoup monsieur, que Dieu vous bénisse ! Merci ! Je me demandais comment certaines personnes, même dans leur état de pauvreté, refusent toujours de l'aide ! Je ne vois pas ce que tu veux dire ! Non, je parle de la vendeuse de bananes ! Pourquoi a-t-elle insisté à nous donner des bananes, au lieu de garder tout simplement la monnaie ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle de l'intégrité ! Comme on dit, il y a de l'intégrité dans le travail ! La souffrance en riant, tu veux dire ? Non, c'est pas ça ! La monnaie qu'on allait lui donner, allait-elle changer sa vie ? Pas du tout ! Donc en tant qu'homme riche, si tu veux donner de l'aide à quelqu'un, donne-lui de l'aide qui pourra transformer sa vie et non de lui laisser avec des miettes ! C'est mon opinion ! La voici ! Monsieur le bailleur ! Détruisez-moi tout ça ! Détruire ? Allez, dégâle ! On t'avait prévenu ! Quitte de là ! Allons cette chose ! Allons cette chose ! On va jeter tout au sol ! J'ai souffert ! Non ! Ne faites pas ça ! Mais vous avez eu une espèce d'idiote ! Allez, vous foutez ! Allez, vous foutez ! Allez, vous foutez ! Allez, vous foutez ! On y va ! On y va ! Allez, vous foutez ! On y va ! Allez, vous foutez ! Ils sont... C'est pas possible... Ils ont te détruit... Non... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Tu as refusé de le manger Tu devrais t'excuser auprès de moi Sais-tu le stress que j'ai dû endurer ? Waouh ! Le stress que tu as enduré ? En ouvrant le paquet de biscuits et en détachant le paquet de cacahuètes ? Oui, tu aurais dû manger les biscuits et les cacahuètes ! Mon cœur ? Mon cœur revient ! Oh, mon cœur ! Tu ne dors pas, Steve ? Ouais... J'ai des insomnies ! Moi non plus, je ne peux pas dormir ! Je veux dire, je dormais jusqu'à ce que Angie arrive et... et commencer à jacasser ! Et commencer à jacasser ! Maintenant, je ne peux pas retourner au lit ! Oh ! Les femmes et les scènes ! Tu ne sais pas à quel point le célibat peut être paisible ! Mon Dieu raton ! Tu sais, elle voudrait que je m'excuse de n'avoir pas mangé le repas qu'elle a préparé avec tant d'amour ! Elle voulait parler du déjeuner qui était les cacahuètes et les biscuits qu'on a eus pour l'après-midi ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Ne te saoule pas la gueule ! Un peu de vin ! Pour qui est-ce qu'elle me prend ? Un idiot ? Je veux dire, je ne comprends pas ! J'essaye de faire tout ! J'essaye de faire tout pour me rassurer qu'elle soit heureuse ! Je lui donne mon amour, je lui donne mon attention pour m'assurer qu'elle va bien ! Je crois qu'elle changera ! Les choses iront pour le mieux quand vous serez mariés ! Je commence à avoir des doutes ! Je t'assure ! Je veux dire, j'aime cette fille ! Elle avait été une de ces belles âmes ! Adorables et très travailleuses ! Je ne sais pas ce qui était arrivé ! Dès lors que je vais passer la barque aux doigts, c'était tout ! Elle s'est transformée ! Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait de mal, mais j'essaye de lui donner mon attention autant que je peux ! Je pense que tu devrais lui donner un peu de temps ! Tu sais, les femmes... Oui, 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 tu essayes, mais tu devrais lui donner un peu plus de temps ! Les femmes aiment avoir de l'attention et... Une fois qu'elles ne l'ont pas comme elles en ont envie, elles commencent tout simplement à chacasser ! Je ne comprends pas, nous ne sommes pas encore mariés et elles commencent déjà à faire ça ! Je ne veux pas avoir à me battre avec ma femme ! Je veux la paix ! Dans mon mariage, je veux qu'on soit une équipe ! C'est nous contre le monde ! Contre quiconque, tu sais, je... Si je ne peux pas l'avoir, que faire ? Donne-lui plus de temps, je suis là pour te couvrir en ce qui concerne le travail et tout le reste ! Juste un peu de vin ! Mais, s'il te plaît, ne te saoule pas la gueule ! Je sais que je l'aime malgré tout, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! You bring light into my world ! You're my very sunshine ! Sunshine ! ... Angela... When I look into your eyes, I feel the warmth of your soul ! ... You're so... ... Mec, pourquoi tu fais ces têtes ? Y a-t-il un problème ? J'ai rien. Non, non, non. Kelvin, ton expression faciale me dit autre chose. T'as vu Angela ce matin ? Oh, elle est sortie, il y a un moment. Kelvin, qu'est-ce qu'il y a ? Kelvin, qu'est-ce qui ne va pas ? Kelvin ! De toutes les façons, c'est ça l'amour. Des fois, on se bat, et des fois, on rit. Achetez vos bananes ! Veux-tu acheter ? Achetez vos bananes ! Achetez vos bananes ! Pantine ! Oui ? Pourrais-je avoir de l'eau, s'il te plaît ? Oui, combien ? Un sachet. Banane, monsieur. Ces bananes n'ont pas l'air mieux. Elles sont très bonnes et sucrées, monsieur. Ça, c'est combien, ça ? Ça, c'est 700 naïras, monsieur. Ça, c'est 500 naïras, 300, 200, et les arachides, 500 naïras. S'il te plaît, donne-moi celle-là. Oui, donne-moi ça à 200. Ah, 200 naïras ? Oui, mais oui. Non, monsieur, c'est le plus gros de tout. Oui. Ce n'est pas possible. Ok, achète celui-là, c'est ça. Tu sais ce qu'on va faire ? Si tu me vends ça avec un paquet d'arachides, je vais te donner 300. 400 avec l'arachide. Ok, vas-y, on bâle. Ok. Tu as la monnaie, j'espère. Oui, monsieur. Ah, monsieur, regarde la banane comme il prendra 200 naïras. Cette grosse banane. Allez, fais vite. Je n'ai pas le choix, je vais me battre avec ça. Merci, monsieur. Et cette eau ? Gracias. Oh, gars, je vous ai bien vendu. Le gros cœur, il faut voir la banane qu'il voulait de son aïra. Viens prendre toi, son aïra. Monsieur, voulez-vous de la banane ? Sous-titrage Société Radio-Canada Hey ! Mon cœur ! D'où est-ce que tu viens ? Faire du shopping, comme tu peux le voir ! T'as pris les 1 million d'aérailles que j'ai laissés dans ma chambre ? Euh... Oui ? Y a-t-il un problème ? Y a-t-il un problème ? Qui t'a dit que tu as le droit de toucher cet argent ? Hein ? Euh... Je... Je-je-je-je quoi ? Mon cœur, je suis allée faire du shopping et... T'as... T'as fait quoi ? Je-je vais te rembourser... T'as dépensé quoi pour du shopping ? Mon cœur... T'as perdu la tête ? Non mais qui t'a dit que t'as le droit de toucher à cet argent ? T'inquiète pas, je vais te rembourser, je vais te rembourser... Dès que je pourrai, je te jure, je te promets... Tu sais à quoi elle est servie cet argent ? Cet argent était pour l'achèvement du projet pour lequel Steve et moi avons travaillé ! Tu as... Jusqu'à la fin de cette journée pour me remettre cet argent, si tu ne le fais pas, tu vas voir ! Tu vas voir ce que je vais te faire ! Donne-moi mes clés ! Dégage ! t'es jouée ... … À j'entend ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh super! Et comment se passent tes vacances? Oh mon dieu! C'est super cool! C'est incroyable! Tu sais, Kelvin et moi planifions de sortir du pays? Oui, il veut d'abord se poser la tête Oui, je sais Oui, je sais Um, Cindy J'ai besoin de ton aide Je peux t'emprunter un million de naira Je te rembourserai une fois que j'aurai décaissé Le chèque de 8 millions de naira que Kelvin m'a donné pour mon shopping Oui Bien sûr que oui Merci ma chérie Ok, je t'envoie mon numéro de compte tout de suite Merci! Amuse-toi! Bye! Ah, merci Seigneur Maman Ma chérie Tu es de retour? Oui, maman Bonne arrivée Merci maman Hum, où est Mimi? Ok, je l'ai envoyée chez maman Adjiba acheter du piment Ok Comment est-ce que ça s'est passé aujourd'hui? J'ai pu tout vendre Mais je n'ai pas eu assez de bénéfices Il y a toujours des gens comme ça Quand les gens savent que tu n'as pas d'alternative Et que tu n'as pas de choix Ils profitent énormément de ton Ils vont négocier n'importe comment Ils vont négocier comme ça parce qu'ils savent que tu n'as pas de choix Mais ça va, ça va J'ai vraiment très faim Y a-t-il quelque chose à manger? Oui, il y a le reste de nourriture d'hier Tu gardes pour moi, ok? Ok, ma chérie, c'est très bien Merci maman Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Mon cœur Je suis désolée Je sais que j'aurais dû te dire avant de prendre cet argent Ça va, j'ai reçu la notification Oui, je devais le faire Sachant à quel point c'est important pour toi Je suis désolée C'est bon Merci Je nous ai fait le déjeuner Toi, t'as cuisiné ? Oui Et ton plat préféré Du sémo et de la sauce égoutsy Et je sais que tu vas l'adorer Ok Alors, allons à la salle à manger D'accord Viens mon cœur Tu vas l'adorer Lave, lave ta main Sans problème Dépêche-toi, viens J'ai trop hâte que tu goûtes ça Assieds-toi Et pas du temps Désolée T'as à manger ? Ah, non, pas encore D'accord Angéla Angéla, qu'est-ce que c'est que ça ? La sauce égoutsy, bien sûr C'est à quoi ressemble Ce que t'as l'habitude de manger, toi Pourquoi trouves-tu toujours du mal Dans tout ce que je fais ? Pourquoi ? Sais-tu le stress ? Sais-tu tout ce que j'ai dû endurer Juste pour te préparer ça ? C'est vrai Je devrais t'apprécier plus souvent, tu sais Chéri, allez, viens Allez, viens, viens Viens, viens Je t'en prie, assieds-toi Vas-y, prends place Tu sais que t'as pas encore mangé, n'est-ce pas ? Je ne peux pas profiter de ce délicieux repas Que t'as fait toute seule Et laisser ma fiancée me regarder Mais... Non, je veux qu'on le partage ensemble Allez Mais... Mange Je n'ai pas faim Je sais, mais tu viens de me dire que t'as pas encore mangé Allez, mange juste un bout, juste un peu Allez, allez Bébé, écoute, je l'ai fait pour toi Je sais, mais il y a de la mort dans le partage Allez, mange un peu Ok, si tu insistes C'est... Je peux te nourrir Je... Je... C'est bon, n'est-ce pas ? Très bien Encore, encore Ah, mon cœur Allez, c'est bon Je l'ai fait pour toi, donc... Bien sûr, je sais, mais tu dois manger Mon cœur, j'ai... J'ai... J'ai perdu la petite Mais je l'ai fait pour toi, alors... En gelant même les dieux refuseraient ce genre de sacrifice Qu'est-ce que c'est que ça ? La sauce aux pistaches ? Oh... J'arrive même pas à y croire que t'as pu avaler ça T'es sérieuse, là ? Mon cœur... Mon cœur... Ah... 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 Bon son Mon cœur... Oui, chérie Je... Je... Pensais... Je t'écoute Trouvant une domestique Une domestique ? Une domestique pour faire quoi ? Ah... Mon cœur... Pour faire les tâches dont je suis incapable Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette maison ? Mon cœur, ne vois-tu pas comment les choses sont difficiles dans cette maison ? Et tu sais que je n'ai pas été élevée à faire des tâches ménagères Angela n'en a pas besoin d'une domestique Mon cœur... S'il te plaît... S'il te plaît, mon cœur... S'il te plaît... Ok, mais tu sais que cette décision ne me revient pas tout seul Je dois le dire à Steve Pourquoi ? Je veux dire, on prend une domestique pour nous Ça n'a rien à voir avec Steve Je partage cet appartement avec lui Donc si quelqu'un d'autre doit être dans cette maison, il doit être au courant D'accord Tu peux lui dire Je lui parlerai demain matin Ok Tu ne viens pas au lit ? Allez mon cœur, tu en as assez fait Je dois me concentrer Je dois... Non, viens voir maman Viens là Tu sais que tu me distrais, Vanessa Jeune homme Honnêtement, j'ai pris du temps pour réviser l'offre que vous m'avez présenté Permettez-moi de vous dire que je n'ai pas été impressionné Ce n'est pas la meilleure que j'ai reçue jusqu'ici Euh... mais monsieur... c'est vous le boss ? Vous pouvez toujours faire quelque chose à ce sujet ? Néanmoins, j'ai été impressionné par la présentation de monsieur Steve Qu'à cela ne tienne Je ne me vois pas en train de vous donner un contrat exclusif Mais je veux... vous offrir un... un contrat inclusif Pour un début Bien sûr, dans la mesure où vous êtes d'accord Alors, je pourrai... y réfléchir Mais pour l'instant, un contrat inclusif Monsieur, nous accepterons n'importe quelle opportunité que... vous nous offrirez et nous... vous l'accepterons C'est exact, monsieur Oui, monsieur Bien, jeune homme Disons que... je crois en vous D'ici demain, j'aimerais vous rencontrer Afin que mon chef comptable... signe votre premier chèque Et là, nous commencerons les affaires Ne... blaguez pas avec moi Même pas en rêve, monsieur Merci beaucoup, monsieur Vous n'allez pas le regretter, monsieur Je l'espère J'espère que tout ira bien Si vous échouez Tout ira mal Non, non, non On ne sera pas aussi par ce, monsieur Je dois partir maintenant Venez demain Je vais demander à mon directeur général De signer les documents et on parlera de tout C'est d'accord C'est d'accord C'est d'accord, monsieur D'accord Merci beaucoup, monsieur Merci beaucoup, monsieur Ouais Quoi ? Quoi ? Félicitations ! Pourquoi est-ce que les choses sont si dures ? Mon frère, mon cœur a failli s'arrêter Mon cœur a presque lâché, mon frère Hey ! Mes félicitations à toi Et arrête À nous tous les deux J'arrive pas à croire qu'on a réussi le coup, tu vois Calvin Ouais ? Tu dois ajouter un peu de respect à mon nom Maintenant, appelle-moi Appelle-moi Steve Le grand D'accord Je vais ajouter ça Steve Votre excellence C'est très drôle Oh mon dieu Bien joué Bien joué Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler Qu'est-ce que c'est ? C'est à propos d'Angela Et qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, elle Angela veut une domestique Une domestique ? Pourquoi ? Oh, peut-être pour... Pour l'aider avec les tâches Nettoyer, faire la cuisine Les tâches ménagères de base Calvin, cela n'arrivera pas Il n'y a pas grand-chose à faire dans cette maison À part faire la cuisine Nettoyer et laver Et on lui apporte notre aide des fois Je sais Mais c'est genre ma femme qui demande Quelque chose Et je dois le lui donner Ok, je... Je comprends que... Il y a pas assez de travail à faire à la maison Mais... Nous avons beaucoup de choses à faire sur la table ces jours-ci Et ce serait pas mal d'avoir quelqu'un Qui va nous préparer de la bonne nourriture Pour qu'elle continue à faire le bébé qu'elle veut être C'est d'accord Sans soucis T'es d'accord ? Ouais Merci mon frère Merci et mes félicitations encore Ouais... C'est notre contrat Il n'y a rien à craindre parce que... Euh... Je pense qu'on pourrait y avoir des personnes responsables dans cette agence Parce qu'ils ont une bonne... Une bonne chaîne de... De projections Aussi nous assurer qu'ils ne sont pas seulement travailleurs Mais bien élevés Pas de problème mec, si c'est comme ça que tu le veux Et bien pas exactement ce que je veux C'est comme ça qu'elle le veut C'est ce qu'elle veut Et tu es prêt à la lui donner ? Merci frérot Bien Merci Bonjour, comment ça va ? Monsieur Bien merci Tu te souviens de moi ? Non monsieur, je ne me souviens pas Mon ami et moi sommes venus dans ton cursk la dernière fois On voulait acheter des bananes et après on t'a demandé de garder la monnaie et tu as refusé de le prendre Ah... je m'en souviens maintenant monsieur Très bien Comment allez-vous ? Je vais bien... je vais bien Je suis retourné là-bas et je t'ai pas trouvé Qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant je me balade monsieur C'est combien ça ? Ça c'est 500, 500 et 300 monsieur D'accord, donne moi une main D'accord monsieur Désolé monsieur Ça va Voulez-vous des arachides ? Monsieur, voulez-vous les arachides ? Euh... tu en as ? Oui, j'ai les arachides Ok, donne moi-en des... Merci Bon, au cas où j'en voudrais encore Où est-ce que je pourrais te trouver ? Ok, donne moi juste une adresse et je vous apporterai ça Mais je dois d'abord te le dire avant que tu me l'apportes, n'est-ce pas ? Bon... t'as un numéro ? Euh... monsieur Je peux vous donner le numéro de ma mère, je n'ai pas de téléphone Ok Le numéro ? D'accord monsieur 080 36 47 17 50 D'accord Et c'est quoi le nom ? Kate, monsieur Ah monsieur, je n'ai pas de monnaie Bon, dans ce cas tu vas le garder alors ? Monsieur, je suis désolée mais je ne prends pas d'argent que je n'ai pas travaillé Ne vous fâchez pas À combien est-ce qu'il t'a dit que tu vends ça ? Euh... Vous pouvez me devoir, quand je vous l'apporterai, vous me rembourserez Tu vois, tu peux me devoir aussi, quand tu me l'apportes... Ça va, c'est bon Donne moi ça Très bien Merci monsieur D'accord, bye À bientôt chers clients Ah, 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 ah Angela ? Angela ! Bébé, j'arrive ! Mon cœur. Bonne arrivée. Dépose-moi ! Arrête ! Que je te dépose ? Tu veux que je te dépose ? Tu as l'air très excité. Oui, je le suis. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Tu as gagné au loto ? Encore mieux. C'est tourné. On a gagné notre premier contrat majeur. Oh, félicitations ! J'ai une surprise pour toi. Une surprise ? Tu sais que tu m'as demandé... Tu m'as acheté une voiture ? Oh, voyons, bébé. Un sac Chanel ? Non. Gucci ? Non, ok, 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 ok. Tu sais que tu as demandé quelque chose l'autre jour. Tu as dit que tu voulais quelqu'un pour t'aider à faire les tâches, alors j'ai parlé avec Steve. Et on a décidé de te trouver une domestique. Ouais. C'est ça la surprise ? Ouais. T'es pas content d'avoir ce que tu as demandé ? Donc, tu n'as rien acheté ? Je ne comprends pas comment ça. Je ne t'ai rien apporté, même si tu n'as pas eu ce que... Parfois, je ne comprends pas les femmes. Au moins, si tu n'as pas reçu ce que tu voulais, si tu n'as pas reçu de surprise, comme tu le veux, tu pourrais être contente pour moi d'avoir gagné un contrat. Je ne comprends pas. Vraiment pas. L'agence vient juste envoyer des photos. T'es sérieux ? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle aurait été superbe, mais elle a l'air très décente, non ? Tu ne trouves pas ? Mais tu ne peux pas vraiment juger qu'une personne est décente, à moins que tu me dis avec elle. Eh bien, celle-ci est trop indécente. En fait, je ne la veux pas. Qu'en est-il de ça ? La rosseuse. Regarde-la très bien. Elle a l'air travailleuse, malgré sa fragilité. Je l'ai regardée et c'est exactement ce que je pense. Fragile, paresseuse, ennuyante. Et tout ça, c'est la même chose ? J'ai déjà une meuf fragile à la maison. Je ne voudrais pas embaucher une autre paresseuse pour couronner le tout. C'est nul. J'ai besoin d'une bosseuse, moi. C'est tout ? Je pense bien. C'est vraiment débile. J'ai besoin d'une bosseuse à la maison, quelqu'un qui pourrait travailler contre la montre sans se plaindre. Tu sais, il y a une différence quand tu payes quelqu'un pour travailler et qu'il commence à avoir du travail comme une grosse tâche et commence à se plaindre, je ne veux pas ça. Il y a beaucoup à faire dans cette maison. Et avoir quelqu'un qui pourrait le faire avec joie me ferait beaucoup plaisir. C'est tout ce que j'essaye de dire. Salut, bébé. Maintenant, c'est chacun qui fait la tête à son tour. Peut-être. Alors, il y a quoi au dîner ? Je n'ai pas faim. Et moi aussi. Alors, va te chercher à manger. Ne me dérange pas. Vraiment ? Oui. C'est parce que je ne t'ai pas acheté un cadeau ou autre chose, je ne comprends pas. Oui. Parce que tu ne m'as pas acheté un cadeau. N'est-ce pas une raison suffisante ? Waouh, tu sais quoi ? Je n'ai pas le temps pour ça. C'est mieux. C'est ça. Va-t'en. Juste reste loin de moi. Ah. Ah. Allô ? Bonjour. C'est Monsieur Kelvin de l'autre jour. Oui, oui. Comment tu vas ? Super. Super. Bon, j'aimerais savoir si tu as de grosses et bonnes bananes pour moi. Ok, génial. J'en veux une main. Et euh... Tu m'as apporté une bouteille de cacahuète ? Tu n'en as pas. Non, j'ai vraiment besoin d'une bouteille. Est-ce que tu peux m'aider à en avoir ? D'accord. Et peux-tu faire une livraison à domicile ? Oh, c'est pas un problème. Ok. Non, t'inquiète pas pour ça. Je te payerai pour la livraison et je te payerai pour... Euh... Pour les outils. D'accord. Je vais t'envoyer mon adresse. Si tu peux... Être assez rapide, j'apprécierai. Ok, merci. Entres. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, vous avez une très belle maison. Merci. Alors, ça fait combien ? Le tout fait Milnaira, monsieur. Milnaira ? Oui, monsieur. J'aime les bananes. Elles sont fraîches. Merci, monsieur. Alors, dis-moi. Tu fais combien de profits par jour ? Euh... Ça dépend de comment on t'était les ventes de la journée. Dans les beaux jours, je gagne Milnaira. Mais dans les mauvais jours, je gagne Trois-Cent Naira de profit. Ça veut dire que tu gagnes environ... Trente mille le mois. C'est ça, monsieur. Et que dis-tu si tu venais travailler pour moi ? Trois fois par semaine ? Pendant les jours de ton choix ? Et tu feras le ménage, la lessive et la cuisine, si tu peux. Et je te paye cinquante mille, Milnaira. Cinquante mille, Milnaira ? Monsieur, c'est une blague ? Bien sûr que je ne plaisante pas. Ah, bien sûr, bien sûr, je peux le faire. Quand est-ce que je commence aujourd'hui ? Je suis prête maintenant. Non, non, calme-toi, calme-toi. Tu peux rentrer, te préparer pour venir commencer demain. Ça te va ? Monsieur, vous êtes sérieux, ce n'est pas une blague ? Non, pas du tout. Merci, monsieur. Non, 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 fais pas ça. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Merci. Non, fais pas ça. Oui, ton agent de transport. Non. J'ai dit que j'allais payer ton transport. Tiens. D'accord, monsieur. Monsieur, le sac, pourrais-je l'avoir ? Le sac. Je peux le payer si tu veux. Non, 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 non. Je vais prendre le site. Ça va. Merci, monsieur. Merci. Merci. Oui, euh... Je vais prendre le site. Je ne suis pas une très bonne personne. Ma fille, je suis très inquiète pour toi. Il y a un truc chez ces hommes riches que je n'aime pas. Je le sais, maman. Mais j'ai ce pressentiment que ce n'est pas une mauvaise personne. D'ailleurs, nous avons besoin de cet argent. Nous avons besoin de cet argent pour rembourser la microfinance. Comme ça, nous pourrons sortir de cet endroit et aller dans un appartement décent. Franchement, ce bâtiment inachevé n'est pas bon pour nous. Surtout pour Mimi. Elle tombe trop malade ces temps-ci. Et je suis sûre que c'est à cause des moustiques. De toutes les façons, je souhaite que ça marche. J'ai un bon pressentiment. Juste sois prudente. Ne t'en fie pas, maman. Ne t'en fie pas. Désolé de t'avoir fait attendre. Je pense que ma fiancée sera là bientôt. D'accord, monsieur. Je peux t'asseoir ? Merci, monsieur, mais je préfère rester debout. Bonjour, madame. Bac. Chérie, voici la fille dont je t'ai parlé. La fille ? Oui. Bébé, tu veux que cette salée, vilaine fille travaille chez nous, fasse le linge et prépare la nourriture que je vais mettre dans mon joli corps ? Cette fille qui sent... Chérie, sois polie. Parle-lui avec gentillesse. Polie envers qui ? Elle ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je veux dire, cette fille pue ! Tu sais, juste... Demande-lui de partir. Je ne veux pas d'elle. Demande-lui de partir. Bon, monsieur, je vais juste partir. Arrête. Viens. Et... Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Nous avons pris cette décision. Et d'ailleurs, c'est toi qui l'as voulu. Tu sais ce que j'ai traversé juste pour la voir ? Mais je ne... À ce que tu le veuilles ou pas, elle reste. Mon cœur ? Kate ? Monsieur ? Tu vas travailler pour moi, et c'est tout. Tu n'es pas obligée de faire quoi que ce soit pour elle. Fais juste le nécessaire dans la maison. D'accord ? D'accord, monsieur. Tu cuisines, tu nettoies et tu fais mon linge. C'est à l'œil que tu peux laver. Ça te va ? Oui, monsieur. Mon cœur ? Tu veux qu'elle lave tes vêtements ? Tu sais cuisiner quelque chose ? Oui, monsieur. Je peux faire tout genre de repas. Que ce soit local ou intercontinentaux. Vraiment ? Oui, monsieur. J'ai vécu avec ma tante, qui était chef cuisinier international. Mais malheureusement, elle est morte. Je suis sincèrement désolé pour ça. C'est bon. Il s'est arrivé il y a bien longtemps. D'accord. En fait, les goussis est l'un de mes plats préférés. Tu peux le faire ? Bien sûr, monsieur. D'accord. Mon cœur ? Mon cœur, reviens ici ! Mon cœur ! Mon cœur, où est-ce que tu vas ? Reviens là ! Et toi, n'ose pas entrer dans ma cuisine ! Mais qu'est-ce qui arrive à mon cœur ? Bienvenue. Alors, euh... Tout ce dont tu auras besoin se trouve ici. Tu sais comment ça s'utilise, non ? Euh... Oui. Oui ? Oui. Donc, euh... Je crois... Tout ce dont tu auras besoin est là, à part la nourriture. Donc, euh... Fait ta liste. Je veux savoir tout ce dont tu auras besoin pour approvisionner cette maison. D'accord, monsieur. Euh... Votre femme. Je ne pense pas qu'elle m'apprécie. Et je ne veux pas que vous vous battez à cause de moi. Eh bien, elle n'est pas encore ma femme. On n'est pas mariés. Mais on est fiancés. Fiancés ? Pour le mariage. Je ne vois pas la différence. Et d'ailleurs, elle vit ici avec vous. Non, elle ne vit pas ici littéralement. Elle est juste venue me rendre visite. Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça, d'accord ? Parfois, elle en fait un peu trop, mais elle va s'habituer à toi bientôt. D'accord, monsieur. Très bien. Et aussi, euh... J'aimerais vous remercier une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Ok, tu m'as remercié un bon nombre de fois. Je pense que ça suffit, c'est bon. Et n'hésite pas de venir vers moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord, monsieur. D'accord. Une télé. Dans la cuisine. Hé ! Un climatiseur. Ah, l'argent est bien haut. Hé ! Comment est-ce qu'on... Sérieux ? Quel vil sérieux ? Comment ça, je suis sérieux ? Je ne comprends pas. Etais-tu obligé de m'insulter devant cette idiote ? Vraiment ? Oh, mon Dieu. Angela, tu deviens impossible. Oh ! Donc, je deviens impossible. Je deviens impossible, c'est ça ? En fait, c'est toi qui deviens impossible. En fait, je t'avais déjà dit que je... Je n'aime pas cette fille. Je ne peux pas la supporter. Tata, vu ses cheveux, ses vieux vêtements, elle est tellement... Sale ! Je ne peux pas la supporter. Andy, tu deviens une jacasseuse. C'est toi qui me pousses à le devenir. Peut-être que si tu avais appris à cuisiner, et peut-être aussi apprendre à faire des tâches ménagères, on ne serait pas en train d'essayer d'embaucher quelqu'un à la maison et penser que c'est toi qui l'as demandé me rend encore plus dingue ! Ne m'insulte pas ! Je ne suis pas en train de t'insulter, chérie. C'est simplement la vérité, voilà. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. T'es la nouvelle femme de ménage ? Oui, monsieur. La fille des bananes ? Oui, monsieur. La fille des bananes. Oh, wow. Content de t'avoir ici. Merci beaucoup, monsieur. Bravo. Ok. À plus tard. Kate. Kate. Oui, monsieur. Oh. Un joli nom pour une jolie fille. Merci. Allez, continue. ! C'est parti. 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 qu'elle est chez elle est ce une gamine qui ne connaît pas son chemin ne connaît-elle pas la route qui mène chez elle je ne suis pas d'humeur s'il te plaît je ne le suis dis moi y a-t-il quelque chose entre toi et cette sale fille est vraiment en train de me poser cette question bien sûr que oui je vais dire tu dois me dire quelque chose parce que je ne comprends pas ce qui se passe ici j'ai là tu as juste des mauvaises pensées et c'est pas bon pour toi je t'ai dit que je suis allé la déposer c'était une aide elle est mon employé elle est mon employé domestique et j'ai la responsabilité de m'occuper d'elle voilà c'est tout responsabilité mes fesses si tu as de mauvaises pensées ça n'engage que toi responsabilité mes fesses responsabilité mes fesses kévin je n'ai pas terminé allez vas-y je n'ai pas terminé maman elle est tellement méchante je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant vraiment tu ne croiras pas ce qu'elle a fait non dis moi j'étais dans la cuisine travaillant et m'occupant de mes affaires en préparant ma sauce égoutie puis l'entrée me dit que je devrais aller prendre son téléphone dans la chambre le temps pour moi de revenir pour goûter ma sauce et constaté que elle a mis une grosse quantité de sel dans la marmite de sauce timon oui maman je me suis rappelé de tes conseils ce qu'on m'a utilisé les pommes de terre pour enlever le sel et c'est ce que j'ai fait tu aurais dû voir sa tête quand elle a goûté la sauce et a découvert qu'elle n'était pas aussi salée c'est bien c'est tellement bien le plus important est que monsieur kelvin n'est pas comme elle non monsieur kelvin n'est pas comme ça pas du tout monsieur kelvin est très gentil pas seulement lui mais son ami oncle steve est aussi très gentil et la seule à avoir un problème mais kate si tu veux mon avis si ce job sera aussi difficile je te propose de démissionner oui c'est vrai qu'on n'a pas assez d'argent mais on ne meurt pas de famille on n'a pas faim maman démissionner non tu vois cette opportunité en or je vais la surpasser ne t'en fais pas je vais simplement ignorer et l'éviter et faire mon travail ne t'en fais pas tu dois être prudente ce genre de faim peut être très dangereuse maman ne t'en fais pas ça va aller tiens tu vas me laver tous ces vêtements et assure toi de les laver à la main n'utilise pas la machine à laver pour ça aller prends les d'accord madame mais pourquoi comment ça pourquoi en tout cas bonne question je n'aime pas que mes habits sois laver à la machine donc tu le fais à la main ramasse et dépêche toi parce que tu as d'autres choses à faire d'accord madame je te donne dix minutes pour finir avec ça dix minutes bonne arrivée monsieur kate monsieur comment tu vas je vais bien monsieur pourquoi tu laves les habits à la main mais il y a une machine à laver dans l'autre pièce madame angel a dit qu'elle préfère que ses habits soient lavé à la main n'importe quoi c'est bon monsieur j'ai oublié ce que ça fait de laver les habits à la machine à laver et ça est plus rapide très bien allez continue dans ta tâche d'accord monsieur eh steve bonne arrivée où est mon chéri il a une réunion avec nos clients euh ok j'ai vu quitte en train de laver les habits à la main pourquoi je ne sais pas je veux dire c'est pour ça qu'on la paye pas vrai faire le linge il n'y a pas une mais deux machines à laver dans la pièce d'à côté pourquoi la fais-tu laver les habits à la main allô je ne te dois aucune réponse donc reste ta place dans cette maison c'est vrai et Dieu merci je n'ai pas une femme aussi mal élevée que toi qui répond à tort et à travers fais attention à ce que tu dis ne m'insulte pas pourquoi tu es cette fille sans toutefois la connaître tu n'as aucune idée d'où elle vient ni ce par quoi elle est passée tu as juste cette rancune inutile envers elle comme je l'ai dit plus tôt je ne te dois aucune explication il faut traiter les gens comme tu aimerais qu'on te traite s'il te plaît sors de ma vue dégage madame j'ai fini avec le linge sale recule 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 reste reste loin de moi mon Dieu tu sens c'est quand la dernière fois que tu te brossais les dents ? ce matin ce matin ? oui madame fais en sorte de ne pas ouvrir la bouche en parlant car tu pourrais munir quelqu'un dans sa tombe mon Dieu tu nettoyais la salle de bain ? oui madame va me faire des pâtes et assure-toi de bien laver tes mains correctement et ne parle ni ne chante en préparant mon repas mais madame il est presque 17h je dois aller au marché acheter des choses pour faire le dîner avant que oncle Kelvin nous rentre euh ne t'en fais pas je lui parlerai alors je ne devrais pas faire le dîner aujourd'hui euh oui tu pourras le faire demain d'accord madame merci madame va-t'en alors comment a été le boulot ? ça a été ça a été désolée merci Kate ? qu'est-ce qu'on a au dîner ? je n'ai pas fait le dîner aujourd'hui monsieur tu n'as pas fait le dîner ? tu faisais quoi toute la journée ? vas-y réponds que faisais-tu toute la journée ? mon fiancé te pose une question et toi tu me regardes ? allez réponds monsieur j'ai fait la lessive et j'ai nettoyé toute la maison cela ne m'a pas l'air difficile je veux dire c'est juste nettoyer la maison Gira tu peux la laisser parler ? ok as-tu mangé quelque chose ? non monsieur mais je n'ai pas faim n'importe quoi va prendre tes affaires que je te dépoche au toit et en chemin on va s'arrêter au restaurant pour trouver quelque chose merci monsieur que Dieu vous bénisse je t'en prie je t'en prie mais qu'est-ce qui vient de se passer ? bébé tu es censé la reprimander pour n'avoir pas fait le dîner ? voyons chérie c'est pas ce dont elle a besoin en ce moment elle est fatiguée et affamée t'as pas vu ses yeux ? et puis quoi ? et aussi tu veux la mener dans un restaurant public où les gens te verront toi mon fiancé avec cette chose ? oh bébé voyons c'est très humiliant c'est très humiliant je veux dire c'est souillant je ne peux je ne peux même pas y penser je ne peux pas le croire mon coeur qu'en est-il de moi ? tu ne crois pas que j'ai faim aussi ? mais chérie je t'ai vu manger des pattes mais si tu penses que t'as encore faim t'es libre de te joindre à nous mais mon coeur pas avec cette sale fille à tes côtés Kate ? mon coeur ? bon sang je veux dire mon dieu t'es très intelligente pourquoi tu vas pas à l'école ? bien j'ai arrêté après le premier semestre en première année après le décès de ma tante oh je suis désolé pour ta tante ça veut dire que tu serais en en dernière année maintenant ? oui ma mère ne pouvait pas continuer à payer ma scolarité alors j'ai arrêté qu'en est-il de ton père ? qu'est-il arrivé à ton père ? mon père et moi quand j'avais 11 ans waouh le plus drôle c'est qu'on avait beaucoup d'argent oui en grandissant j'avais tout ce que je voulais mon père n'était pas le plus riche mais on était très à l'aise pouvez-vous croire ? on avait même une domestique et un chauffeur vraiment ? c'est drôle comme la retourne dans cette vie mais ça va maintenant alors que s'est-il passé exactement ? mon père avait fait un prêt à la banque pour un business qui a échoué alors après sa mort la banque a gelé ses comptes et a tout récupéré oh mon dieu c'est... c'est choquant les choses vont mieux maintenant avant maman devait mondier pour nous donner à manger au moins maintenant on peut se permettre de manger deux fois par jour ce qui n'est pas mal tu as des frères ? oui j'ai une petite soeur Mimi maman était enceinte d'elle quand papa est mort mon dieu je... je suis désolé pourquoi monsieur ? pour... tout ce que t'as dû endurer c'est vraiment très triste ça va ne vous en faites pas pour moi cette nourriture est trop bonne bien sûr oui merci monsieur merci beaucoup de m'avoir offert le dîner tout le plaisir est pour moi et je suis désolé de ne pas entrer aide-moi à dire à maman bonsoir je t'en prie ok bonne nuit monsieur bonne nuit conduisez prudemment fais attention à la route je le ferai je le ferai et je pense que tu lui plais maman d'où sors-tu ses idées ? je t'ai dit qu'il a une femme et elle vit avec lui et même si ce n'était pas le cas qu'est-ce qui te fait penser que un homme comme monsieur Kelvin puisse avoir de l'intérêt pour quelqu'un comme moi ? quelqu'un comme toi ça veut dire quoi ? en tout cas n'en parlons plus elle te cause toujours des ennuis ? oui maman chaque jour un nouveau problème aujourd'hui par exemple elle n'a cessé de m'envoyer ici et là elle m'a demandé de préparer un plat de pâtes pour elle en soirée et quand je lui ai parlé du dîner elle m'a demandé de ne pas m'en faire qu'elle en parlera monsieur Kelvin quand monsieur Kelvin est rentré et a demandé à avoir son repas elle était juste assise là je la regardais pour qu'elle dise que c'est elle qui m'a demandé de ne pas pfff et où ? cette femme n'a pas dit un mot elle agit comme si comme si elle ne savait pas de quoi je parlais comme si j'ai volontairement refusé le dîner à monsieur Kelvin mon dieu mais ce qui m'a vraiment surpris c'est au lieu que monsieur Kelvin se fâche il m'a demandé si j'avais déjà mangé j'ai dit non il m'a demandé de le rejoindre pour dîner et nous sommes sortis manger dehors hé 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 la femme est furieuse c'est pour cette raison que tu dois garder tes mains propres et préserver ta dignité quand tu fais comme ça Dieu lui il fera tellement honteux à tous tes ennemis crois-moi car tes mains seront propres Amen 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 Ici monsieur ? Dépose-la Tu as quelque chose à dire ? Monsieur Que faites-vous dans la vie ? Je te demande pardon ? Monsieur ne vous fâchez pas c'est juste que vous êtes toujours sur votre ordi et je suis curieuse de savoir êtes-vous un anarqueur ? Ah Dieu Ok Viens t'asseoir avec moi Viens t'asseoir avec moi Assez toi là Tu sais C'est très mal de penser que tout jeune homme travaillant avec un laptop est un arnaqueur sur les réseaux Il y a tellement de moyens de gagner de l'argent sur internet Oui Regarde ça Monsieur je ne comprends rien Ok Kelfin et moi possédons une agence de publicité Donc à chaque fois tu me vas aussi occupé sur mon ordi Je suis en train de chercher des promotions pour nos clients Waouh Je suis désolée d'avoir pensé que Non 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 Tu n'as pas besoin de t'excuser En fait je suis content que tu me l'aies demandé Oui Kate Tu es une brave fille Et j'aime ça chez une femme Vous ne m'en voulez pas Pas du tout Tu vois Le fait de me l'avoir demandé Merejvi Tu vois Une autre personne aurait imaginé des choses et après commencer à répandre des fausses rumeurs Qui pourrait envoyer un innocent en prison Depuis combien de temps connaissez-vous Monsieur Kelfin ? Oh Depuis l'université Oui On partageait une chambre Et Nous sommes de fait nos meilleurs amis Et maintenant nous sommes plus que ça Nous sommes des frères Ça c'est vraiment bien J'en veux votre amitié On se complète de plusieurs manières spécialement dans les affaires Tu sais il y a dix ans on a prévu d'établir une compagnie Naturellement des gens diront que fonder une compagnie avec son meilleur ami est une mauvaise idée mais je te dis de façon catégorique qu'il se trompe Oui Tu vois dans ce business je prends plus de risques Oui Je suis plus excité par rapport aux nouvelles opportunités mais Kelvin est l'exécuteur Oui Et il n'a pas peur de me dire où nos idées peuvent nous conduire et ce genre de trucs C'est un mec vraiment très chic Oui il l'est Et et vous aussi Vous deux êtes super gentil C'est parce qu'on sait d'où on vient Eh bien notre histoire a connu des des hauts et des bas si je peux le dire comme ça Je ne veux pas tenir avec mes histoires Tu dois retourner à tes occupations avant que ta patron ne te tienne à la gorge Tu sais comment c'est Merci de de m'avoir parlé toujours Merci monsieur Je t'en prie Wow Une fille très intelligente Kate Je t'ai cherchée partout Viens me faire un massage Ah madame j'ai quelque chose au feu Ne me fais pas me répéter J'ai dit viens me faire un massage Salut bébé Bienvenue monsieur Kate Comment ça va ? Je vais bien Merci Mon coeur Comment ça va ? Je vais bien Vraiment ? Tu prends soin de toi d'accord ? Quoi ? Je veux dire c'est ce n'est que Kate et toi que fais-tu encore là ? Allez dégage Allez Espèce d'idiote Bébé Quoi ? Pourquoi tu prends plaisir à lui parler comme ça ? Eh bien je ne la supporte pas Bonsoir monsieur Qu'est-ce qu'on a au dîner ? Comment tu vas ? Bien monsieur Du plantain bouilli et une sauce aux oeufs Ça a l'air délicieux Comment va ta mère ? Elle va bien Elle vous salue J'allais te demander quand tu es retourné à l'école Aussitôt que j'aurai épargné assez d'argent j'y retournerai Alors qu'est-tu de ça ? Je te prête de l'argent Puisque tu n'acceptes rien des gens Tu continues de travailler pour moi tout en allant à l'école d'ici Et puis on pourrait voir le reste plus tard Quand dis-tu ? Attendez Vous me faites une blague ? Bien sûr que non je serai honoré de te sponsoriser Oh mon dieu monsieur Merci beaucoup Je suis vraiment désolée monsieur J'étais J'étais super excitée Je C'est bon C'est bon Nous allons discuter demain T'as qu'à continuer de faire ce que t'as fait D'accord monsieur D'accord ? Je m'en suis dit Je m'en suis dit To be thankful for the right ones Kate Bonjour monsieur Je t'ai dit de m'appeler Steve Je sais monsieur C'est juste que ça va me prendre beaucoup de temps de m'adresser à vous par votre nom monsieur Désolé Steve Très bien Le soleil ne te dérange pas pendant que tu es en train de faire ça ? Euh J'ai presque fini Ok Tu as quelque chose sur les cheveux ? Où ça ? Ici ? Non 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 pas là-bas Ici ? Non pas là-bas Attends 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 Merci monsieur Tu es vraiment très belle Ne me flottez pas monsieur Honnêtement Non même sans make-up et sans habits coûteux Tu es la femme la plus belle que je n'ai jamais vue Je dois finir avec mon travail Oui je sais je t'ai déjà sur le point de sortir Faire quelque part Faire quelque part On se voit à mon retour D'accord monsieur Bye 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 De quoi est-ce que vous discutiez ? Rien d'important monsieur Qu'est-ce qu'il te disait exactement ? Rien d'important monsieur On était juste en train de parler C'est bon t'as fini ? Non monsieur j'ai presque fini Tu discutais sans avoir terminé Désolé monsieur Fais-le rapidement je dois sortir D'accord Désolée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz